Alors, commissaire Keïta, j'ai dit qu'on a convoqué dans la division des investigations criminelles. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait pour cette convocation ? La convocation, c'est que j'ai fait pour une vidéo, une série de vidéos. Je sais que vous avez fait un like parce que j'ai fait une vidéo et j'ai dit que j'ai fait une vidéo sur l'Aïwak qui m'a envoyé. C'est ce que je disais, c'est que j'ai fait pour cette vidéo. C'est ce que je disais, c'est moi. Ce que je disais, c'est moi. Là maintenant, nous avons fait un like pour que je ne vous en prie pas dans le sens de Est-ce que vous pouvez indifférez ce que vous avez fait pour cette vidéo ? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette vidéo ? La vidéo, ce que je disais, c'est que je peux dire. C'est ce que je disais, c'est le président de la République et le Premier ministre. Et ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Et ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est là que je disais, c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Et ce que je disais. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Mais je ne comprends plus. D'accord. Alors, Daniela, convoquiez-vous à ce que, est-ce que Yaka Rony, c'est une autre chose qui a été un sport de l'Union de l'opposant, comment avez-vous dit la démarche et le fait que nous avons convoquiez-vous à ce que? Je sais que nous connaissons un rôle que vous jouez au Sénégal avec responsabilité. Si nous pouvons dire au Sénégal, il y a 18 millions à 20 millions de Sénégalais qui sont au Sénégal. Nous connaissons qu'il y a un rôle qui vous connaissait et ce qui vous connaissait son responsable par rapport à ce qui est réuni. Je ne suis pas de souhaiter à Yaka Rony. Si nous sommes là, ils ont eu un rôle, je pense que c'est ce que vous connaissiez. Je pense que c'est que je vous connaissais, je vous connaissais, je vous connaissais, je vous connaissais. Je vous connaissais, je vous connaissais, je vous connaissais, parce qu'il n'y a pas de souhaiter. Il y a eu des émotions, il y a eu des gens, il y a eu des gens, Je suis là, un citoyen Sénégalais, et je ne sais pas où je suis dans l'espace public. Il y a eu des gens qui ont eu des espaces publics, je n'ai pas eu des responsabilités simplement. Je n'en dis pas plus par rapport à cette question-là, en tout cas, ils sont dans leur rôle, ils veulent faire ce que je veux dire. dans l'élégalité de l'Etat, je suis là, je suis là, je suis là, et je suis là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que ça s'est passé dans les règles de l'art ? Parce que vous avez eu des retours des retours de l'art. On ne peut pas entendre les retours également. Ça ne peut pas se passer dans les règles de l'art. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Réoumi, dans les limites de ce que les gens peuvent tolérer, il y a une règle de l'art. Je vais me dire, il faut me la dire. Mais je vais me la dire. Je vous aime. Mais au moins, je vais me la dire. Mais je vais me la dire. Mais je vais me la dire. Personne ne peut me forcer, je vais me le dire. Personne ne peut me forcer, je vais me la dire. Donc ça se passe normalement dans les règles de l'art. D'accord. Alors, M. Véjoumé en français, commissaire, vous avez été convoqué à la division des investigations criminelles cet après-midi. Quelle était véritablement la raison de cette convocation? Bon, cette convocation se portait sur une affaire de vidéo, une vidéo dans laquelle j'apparaissais pour tenir quelques propos qu'ils ont jugés devoir me rendre. Ces propos étaient relatifs aux relations qui sont jugées délétères par beaucoup de gens entre le président de la République et le premier ministre, mais aussi des propos qui portent sur quelques événements qui sont dans l'espace public et qui tiennent au déplacement du président de la République à Touba et à l'avis que le premier ministre aurait eu par rapport à cette histoire-là. J'ai dû commenter tout cela et voilà. Me semble-t-il, c'est le fait d'avoir produit cette vidéo en commentaire qui m'est reproché. Comment s'est passée votre audition? Dans de bonnes conditions, en fait. Je veux dire par là que l'audition, c'est entendre quelqu'un lui poser des questions et attendre qu'il vous réponde. On m'a posé des questions, j'ai répondu. On ne m'a pas obligé à répondre, j'ai répondu. On ne m'a pas obligé à répondre dans un certain sens. J'ai répondu tel que j'ai pensé devoir répondre. Donc, ça s'est passé tout à fait normalement. Vous avez été assisté par des avocats? J'ai été assisté par maître Amadossal, que mes amis ont fait venir. J'ai été assisté à l'audition d'un bout à l'autre. Vous avez été enquêteur, commissaire. À quelle tournure vous attendez-vous après votre audition de cet après-midi et votre reconvocation demain? Vous savez, la tournure, elle ne tient qu'à ceci. De fait, on retient quelque chose qu'on peut me reprocher au regard de la loi. Quelque chose de répréhensible, donc. Et la suite sera qu'il me garde ou qu'il donne une suite de poursuite à cette histoire-là. Et qu'il juge que ce que j'ai fait ne mérite pas autant de mesures. Et il me laisse partir. Maintenant, de là à anticiper cette question-là, je ne me vois pas en train de le faire. Parce que moi, je suis celui qu'on a convoqué, celui qui a fait la déclaration. J'ai fait la vidéo de bonne foi. J'ai répondu comme étant quelqu'un qui a le sens de sa responsabilité par rapport à ce qu'il peut dire ou ce qu'il ne peut pas dire. Maintenant, à eux d'en apprécier parce qu'ils ne sont pas moi. Ce qu'ils feront demain sera ce que je prendrai. S'ils me placent en garde à vue, ce sera cela et la vue continue. S'ils me laissent rentrer chez moi, ce sera cela et la vue continue. D'accord. Merci, commissaire. Ok, merci.